Pour trouver des participants, ce n'est pas très compliqué, donc je pense que vous connaissez déjà des gens pas loin qui font un peu de pitons, donc déjà voyez avec ces gens-là si vous pouvez vous retrouver ensemble, pour juste ne pas être tout seul quand vous attendez, si vous lancez une invitation, ne pas se retrouver tout seul à attendre pour d'éventuelles personnes qui ne viennent pas. Donc trouver déjà un soutien pour ne pas se retrouver seul. Donc pour trouver des gens, la liste de diffusion des membres de l'AFPI, mine de rien, ça brasse du monde, et puis il y a forcément quelqu'un qui n'habite pas loin. Les réseaux sociaux, ça fait un peu bouteille à la mer, mais ça marche mine de rien. Genre, qui veut parler pitons à peau ? Je pense que ça doit marcher. Sur mythode.com, alors du coup à Lyon, on a passé quasiment quatre ans à organiser les rencontres pitons un petit peu... Je prendrai les questions après. Donc on a passé quatre ans à organiser ça un petit peu de manière comme on pouvait avec les moyens de l'AFPI. Et rien que le fait de s'inscrire sur Meetup, ça nous a rapporté aujourd'hui, on est à quatre amendes sur le groupe Meetup en deux mois d'ouverture. Donc ça nous a permis de rencontrer des gens qui nous auraient pas connus si on n'avait pas été sur Meetup. Donc mine de rien, ça brasse quand même pas mal de gens. Je sais qu'à Grenoble, il est sur Meetup depuis le début. Et c'est pareil, il a un groupe juste énorme avec des gens qui viennent plus ou moins régulièrement, mais mine de rien, ça rassemble quand même les gens. Et puis j'en parlais tout à l'heure, le groupe Meetup de Paris a déjà plus de 400 membres. Sachant qu'il y a un autre groupe Meetup Paris qui dépend pas de l'AFPI qui avait été créé à peu près au même moment. Donc dans les trucs qui sont des bons en plus pour vous aider à organiser, c'est donc trouver des co-organisateurs, des gens qui vous soutiennent. Juste pour s'assurer que quand vous faites un événement, vous n'êtes pas tout seul pendant l'événement. Réussir à être accueillant pour tout le monde. Donc on en a parlé avec la charte de l'AFPI pas mal dans ce week-end, mais c'est super important que personne ne se sente mis à l'écart. Tout le monde se sent bienvenu, donc il y a vraiment beaucoup de choses, mais juste il faut faire attention à être sympa et à pas faire des blagues de mauvais goût qui pourraient blesser d'autres personnes. Il faut faire tourner les sujets, à Lyon on avait pas mal de gens à faire du web et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets autour du web et que du coup ça pouvait peut-être bloquer certaines personnes de venir. Donc faire tourner les sujets, essayer de sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller chercher des sujets qui ne sont pas ce que vous connaissez. J'en parlais hier avec Arthur, le format Barcamp peut aussi faire émerger pas mal de choses. Donc un Barcamp c'est vous laisser les gens dire ce dont ils ont envie de parler ou dire ce dont ils ont envie d'entendre. Et puis organiser des petits groupes derrière pour organiser la discussion. Donc ça je pense que c'est pas mal et qu'il faudra le faire. Je vais essayer de le faire à Lyon une fois ou deux pour faire émerger des nouveaux sujets ou faire émerger des nouveaux présentateurs. Voilà. Quelques dernières quand même. Donc éviter de faire un groupe qui se referme sur lui-même. C'est à dire qu'une fois qu'on a créé un petit groupe, qu'on l'ouvre plus aux autres. C'est à dire qu'on communique plus publiquement sur la tenue de l'événement et que du coup ça tourne en vase clos. Donc c'est vraiment pas le but de l'AFPI d'être en vase clos et il faut vraiment penser ouvert vers l'extérieur. Il y a certaines personnes qui viennent dans ces groupes qui peuvent avoir une attitude négative. Alors je pense que c'est extrêmement difficile de gérer ça. Moi j'ai eu le cas où un client faisait des blagues sexistes pendant les apéros pitons à Lyon. ça a été assez dur à gérer le double côté entre c'est d'un côté un client mais en même temps c'est quelqu'un de l'AFPI. Enfin de l'événement quoi. Mais bon en en parlant en fait ça passe. Il faut vraiment en parler quand il y a quelque chose qui se passe mal. La dernière ornière c'est la fatigue ou le découragement. Donc en quatre ans j'ai pu expérimenter que c'était pas toujours facile d'organiser ça. que ça prenait quand même un peu de temps. Mais là aussi il faut en parler. Il faut en parler et puis trouver des gens qui vous soutiennent et qui vous aident. Voilà. En conclusion ben voilà il faut y aller. Organiser. Vous avez une ville, enfin vous habitez quelque part. Il y a sûrement d'autres gens qui sont comme vous. Qui veulent faire du pitons à côté de chez vous. Et donc organisez-vous quoi. Et je vais passer aux questions. Applaudissements. Un, deux. Ouais c'est pas une question, c'est une remarque. Tu t'as mis que PO. On était un peu moins actifs que les autres. C'est normal que tu aies ce ressenti. Et en fait c'est une faiblesse dans l'usure du groupe. C'est qu'en fait à PO on a été super actifs. Mais c'est juste qu'on a pas marqué chaque fois qu'on faisait un AFPIRO. On a fait par exemple deux formations. Des créneaux de dix, enfin de 35 heures de formation, dix personnes, etc. Et on l'a juste pas dit. J'avais lancé la première sur ma liste une fois. On en a fait une seconde. Alors qu'en fait vous avez le résultat. Là j'ai formé des gens à Python, c'est le Photomaton qui est là. Et donc il faut aussi, je pense que c'est important d'informer les autres gens. Parce qu'on se retrouvait entre nous. Donc on s'était plus ou moins identifiés. Et on faisait même pas de bruit, y compris dans PO. Ou par exemple pour informer le reste de l'AFPI qu'on le faisait. Donc t'as eu raison de nous mettre dans les moins actifs, dans les moins actifs de façon visible. Voilà. Je pense qu'il faut aussi communiquer chaque fois qu'on fait un AFPIRO des choses comme ça. On en a fait plein. On en avait la flemme de le comité sur le truc. On l'a pas dit. C'est dommage. C'est vrai que globalement on est quand même pas très bon. Parce qu'il y a plein d'événements Python qui ont lieu un peu partout en France. Et pourtant c'est assez rare de trouver une news sur le site web de l'AFPI. Et voilà, ça c'est une des ornières aussi. Très brièvement, c'est très important effectivement de communiquer. Vous faites un événement local, communiquez au niveau national, voire francophone. Parce que le monde entier saura que c'est possible de faire ce type d'événement. Et que voilà. Et vous pourrez échanger en plus avec les gens qui le font. Mais c'est super important. Ça donne envie aux gens de le faire. J'ai une question sur le format. Combien de temps ça dure ? Combien il y a de presse ? Les presse ne durent pas combien de temps ? Là, c'est libre à chacun de s'adapter. À Lyon, on fait une présentation par soirée. On a déjà fait plus. Mais c'est parfois un peu lourd et un peu long. On fait une présentation. Comme ça, on est centré sur un juste sujet. Ça lance un peu les discussions sur les gens qui sont un peu timides. Le fait d'avoir une présentation, ça brise un peu la glace. Après, à Grenoble, c'est une présentation aussi. Mais je crois qu'à Nantes, vous en faites peut-être plusieurs. Deux. Voilà. C'est à chacun de voir. J'ai une question. Enfin, c'est plus une remarque. Je suis tout à fait d'accord sur ta remarque où tu as dit. C'est bien d'essayer d'ouvrir les sujets. Et j'organise aussi des meet-ups. Et au début, je me suis un peu forcé à travailler avec des organisateurs qui avaient des spécialités autres que les miennes. Et au fait, c'est beaucoup plus motivant, à la fois pour les organisateurs. Parce qu'eux-mêmes, quand ils y vont, ils savent qu'ils vont apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils vont rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment très important de faire l'effort d'essayer d'ouvrir à des sujets, d'inviter des gens qui viennent d'autres communautés. Par exemple, dans le cas d'un meet-up Python, ça peut être bien d'organiser des gens qui viennent d'une communauté Go ou faire un match-up sur un sujet comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a déjà organisé des apéros, des soirées entre le groupe Python et le groupe PHP, ou le groupe Python et le groupe Ruby. On n'a pas fait Go. Et voilà, c'est intéressant en fait. ça permet de s'ouvrir aussi à d'autres trucs. Et voilà, il faut le faire. Concrètement, les meet-ups, ce sont des constructs ? Non, pas du tout. C'est juste une rencontre entre développeurs, enfin entre personnes qui partagent un même intérêt. J'ai pas entendu, désolé. C'est pas simple, c'est une thématique définie ? Nous, du coup, on fait des meet-ups autour de Python et après, on a un thème plus précis pour chaque soirée. Mais voilà. Je crois qu'on a une dernière question. Attends, non. Allô ? Oui. La question, c'est si quelqu'un a des idées ou des expériences sur le fait d'organiser ce genre de choses à la campagne, là où il n'y a pas grand monde, parce que dans les grandes villes, en fait, ça, c'est naturel. Voilà. Je ne sais pas si ça exige, je ne sais pas si ça se fait. Je ne sais pas s'il y en a qui ont tenté l'expérience, mais je serais intéressé d'avoir des retours là-dessus ou même toi. Vous pouvez venir m'en parler après. Alors, je n'ai pas connaissance de ce genre de trucs, mais c'est vrai que ce n'est pas réservé qu'aux grandes villes et je pense qu'il y a moyen de trouver des choses dans des zones plus rurales. Après, je n'ai jamais pu expérimenter ça. Il y a d'autres formats aussi qui marchent. Il n'y a pas longtemps, on a fait une conférence à Lyon sur une journée. Il y avait 6-7 présentations et ça, c'était vraiment super. On était 40 autour de 6-7 présentations et voilà quoi. C'est cool. Les spécialités développement de jeux, ce n'est pas une thématique que l'on pourrait apporter ? Si, on pourrait parler de développement de jeux dans l'écosystème Python ou peu importe quoi. Enfin, on fait des mini-tops autour de Python. Bon, merci. Applaudissements ... ... ...